Le football est un art, un diffuseur d'émotions, un moyen de rassembler les gens, voire même une religion. Connue pour ces légendes ayant foulé le terrain au cours des années et des époques, le football a également mis en lumière de grands hommes à la tête de collectifs somptueux. Rinus Mitchell, Harry Gosachi, Johan Cruyff ou encore Sir Alex Ferguson ont marqué le sport au ballon rond de leur empreinte. Pep Guardiola fait partie de cette catégorie d'hommes qui, par l'approche tactique ainsi que leur force de caractère, ont révolutionné le football de leur époque. Précurseur du football de possession, plus communément appelé le tiki-taka, le tacticien espagnol aura roulé sur l'Europe pendant plusieurs années avec les différents clubs qu'il a pu entraîner. Comment Guardiola est-il devenu un des entraîneurs les plus emblématiques de l'histoire du football ? Quelle était sa philosophie, sa tactique ? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Après une carrière de 10 ans en tant que joueur au FC Barcelone, Joseph Guardiola, dit Pep, est choisi en juin 2007 par le club catalan pour devenir le coach de l'équipe B du FC Barcelone. Remportant le championnat de division 4 dès sa première saison, l'Espagnol fera vite l'unanimité au sein du board catalan. Le 8 mai 2008, il est officiellement présenté comme le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Il prend alors la tête d'une équipe, certes vainqueur de la Ligue des Champions en 2006, mais se faisant de plus en plus vieillissante. La défaite 4-1 quelques jours plus tôt face au Real Madrid reste dans les esprits des fans catalans. Il remplace alors Frank Rischkard, entraîneur du Barça depuis 5 ans. Dès l'été 2008, des joueurs comme Ronaldinho, Zambrota ou Deco font leur bagage, remplacés par Martin Caceres, Alexander Lebbe et Cédou Quetta. Le club investit aussi sur l'avenir, avec l'arrivée de jeunes joueurs prometteurs tels que Gérard Piqué, de retour après un passage à Manchester United, et Daniel Ves, prix jamais payé par Barcelone pour un défenseur à l'époque. Pep Guardiola compte par ailleurs s'appuyer sur un centre de formation pourvu de qualité, faisant monter dans l'équipe première un certain Sergio Busquets. Mettant en place une philosophie de jeu portée sur la possession, le pressing, l'engagement et les combinaisons en triangle, Guardiola va littéralement transformer son équipe. A la mi-saison, Barcelone compte 50 points sur 57 possibles, soit un record. Dans le même temps, les catalans se qualifient en 8e de finale de la Ligue des Champions en terminant 1er de leur groupe. La seconde partie de la saison est tout aussi prolifique et se conclut à merveille avec une victoire 6 buts à 2 face au Real Madrid. Les Barcelonais ajoutent à leur super banné un titre en Coupe du Roi bien mérité. En Ligue des Champions, Pep Guardiola amène son équipe jusqu'en finale après avoir éliminé l'Olympique Lyonnais, le Bayern de Munich et Chelsea. Opposé au Manchester United de Cristiano Ronaldo, le tacticien espagnol va contrecarrer les plans des Anglais et voit ses hommes l'emporter 2 buts à 0. A tout juste 38 ans, il devient le plus jeune entraîneur de l'histoire à remporter cette compétition. Il rentre également dans un cercle très fermé de ceux ayant gagné la coupe aux grandes oreilles en tant que joueur et entraîneur. La fin d'année 2009 sera couronnée de succès avec des victoires en Super Coupe d'Espagne, en Super Coupe d'Europe et en Coupe du Monde des clubs. Il devient le premier entraîneur à gagner autant de titres en si peu de temps. Deux saisons plus tard, Pep Guardiola emmène le football barcelonais à son paroxysme. Constitué d'un Lionel Messi absolument rayonnant et d'un de terrain phénoménal, le club catalan marche à nouveau sur la Ligue 1 avec notamment une victoire écrasante 5 buts à 0 face au Madridien. Quelques semaines plus tard, il remporte sa deuxième Ligue des Champions, à nouveau contre Manchester United et contre 10 trophées remportés avec le FC Barcelone. Après quatre années de bons et loyaux services au club, Pep Guardiola décide de mettre fin à son aventure en Catalogne le 27 avril 2012. En quatre saisons, l'Espagnol aura disputé 272 matchs pour 175 victoires et 13 titres remportés. Vainqueur du championnat, de la Champions League et de la Coupe d'Allemagne en 2013, le Bayern Munich sort d'un triplé historique sous Joep Henkes. Voyant son coach ne pas prolonger, le club bavarois jette son dévolu sur Pep Guardiola. Après de flamboyantes années à Barcelone, le technicien espagnol s'engage en janvier 2013 avec le club allemand et commence son activité le mois de juin suivant. Les arrivées de Chago Alcantara, ancien joueur de la Masia, et Mario Gozze dès son premier Mercato, collent parfaitement avec la volonté de jeu de Guardiola. Son premier match n'est cependant pas une réussite puisque les bavarois s'inclinent en finale de la Supercoupe d'Allemagne face à leur rival, le Borussia Dortmund. Il réussit tout de même à emporter dès la première année le championnat de Bundesliga, 19 points devant le Borussia Dortmund. Son équipe est un symbole de maîtrise et écrase le championnat. Le scénario se répète pour les deux saisons suivantes avec des titres de champion d'Allemagne, loin devant les autres adversaires. Il marque le football allemand de son empreinte et le fait évoluer. Il amène le jeu de position et incorpore la dimension tactique pour triompher. En imposant son système de jeu, il le perfectionne pour devenir une référence européenne. Lewandowski, alors joueur du Bayern Munich lors de la saison 2014, devient un élément incontournable de son système de jeu. Le Polonais monte en puissance pour devenir un des meilleurs joueurs à son poste avec une trentaine de buts par saison. Le centre de Mario Götzeau... Néanmoins, le passage au Bayern de Munich aura été entaché par les désillusions européennes. Le club n'aura jamais su durant cette période passer le stade des demi-finales et s'incline notamment face à son ancien club, le FC Barcelone, lors de la saison 2014-2015. Il va également réussir à lancer des joueurs comme Joshua Kimmich mais aussi développer la qualité d'un certain Kingsley Coman arrivés en provenance de la Juventus. Deux joueurs totalement adaptés à la méthode Guardiola. L'un qui travaille pour récupérer les ballons, capable de répéter les efforts et l'autre, capable de se projeter vite vers l'avant et être décisif. Guardiola aura donc forcément marqué le club et le championnat allemand durant ses trois années à Munich. L'Espagnol cumule 124 victoires pour 16 matchs nuls et 21 défaites. En février 2016, Pep Guardiola décide de rejoindre l'Angleterre et s'engage avec Manchester City pour trois ans. Lui qui n'a jamais évolué dans sa carrière en Première Ligue va alors découvrir un nouveau football. Lors de sa première saison, il met les Mancuniens sur la troisième marche du podium de Première Ligue mais instaure sa vision tactique du football. Le club des Sky Blues va alors devenir une des meilleures équipes d'Europe et rentre dans une nouvelle dimension. Preuve en est, dès la saison suivante, Pep Guardiola bouleverse le championnat anglais, Manchester City termine avec 100 points à 19 points du deuxième. La méthode Guardiola prend forme et City réalise une énorme saison. La projection rapide vers l'avant, le pressing étouffant ou encore la qualité technique remarquable du collectif mancunien permettent à l'équipe d'inscrire 106 buts et concéder deux petites défaites sur la nuit. Lors de l'année 2018-2019, le club réalise une saison historique en remportant le championnat, la Coupe de la Ligue et la FA Cup. Malheureusement, Guardiola n'arrive pas à poursuivre son épopée européenne au-delà des quartes de finale de la Champions League en se faisant éliminer par Tottenham. Ces dernières années, Manchester City propose un football total, agréable à regarder et novateur à chaque grosse échéance. L'entraîneur espagnol peaufine et adapte ses tactiques selon les adversaires qu'il rencontre. Il accorde une énorme importance au respect de son jeu de position qui, s'il n'est pas respecté à la lettre, peut déséquilibrer toute l'équipe. Quelques principes s'y font tout de même ressentir avec ce pressing important afin d'étouffer l'adversaire dans son camp et donc récupérer le ballon le plus haut possible. Les longues phases de possession où City confisque la balle à son adversaire et cherche que bon moment pour exploiter les différentes failles se font nombreux. C'est aussi une équipe rapide dans la transition et où tout le monde peut marquer à n'importe quel moment. Avec Kevin De Bruyne à la baguette, Guardiola rend les matchs magiques et complexes pour ses adversaires. La saison 2020-2021 est aussi un symbole de la force collective de cette équipe depuis l'arrivée de Guardiola. Après leur démonstration en championnat, les citizens marchent sur l'Europe et atteignent enfin la finale de la Ligue des Champions en 2020-2021 après avoir éliminé Manche Gladbach, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Face à Chelsea, Manchester manque de réalisme et se fait punir avec une défaite 1-0. Souvent comparé à son homologue allemand Jurgen Klopp, une certaine rivalité s'est créée entre les deux hommes. L'envie de surpasser l'autre est le point fort de leur relation et se traduit par un niveau d'exigence que les deux coachs imposent à leurs joueurs. Une nuance les différencie notamment sur le plan humain. En tant qu'entraîneur, Pep Guardiola semble accorder plus d'importance à la précision tactique qu'au lien avec ses joueurs et c'est peut-être ce qui lui fait défaut. C'est d'ailleurs ce que Midi Benassia a exprimé au sujet du catalan. Mais humainement, moi encore une fois c'est mon avis, c'est quelqu'un qui ne donne pas une grande importance au rapport humain. Sa vision du football et sa volonté de le faire évoluer auront tout de même permis à City de passer un cap dans son développement à tel point que cela fait 7 ans qu'il est à la tête des manquins. Inspiré des plus grands entraîneurs, Pep Guardiola aura donc su amener les équipes qu'il a pu entraîner au sommet du football. Que ce soit au Barça, au Bayern ou encore aujourd'hui à City, il a su aller au bout de ses idées et laisser une trace forte au sein des clubs dans les canis du passé. Actuellement dans la course au titre avec Arsenal, Pep Guardiola réussira-t-il à conserver son titre de champion d'Angleterre ? Sera-t-il ramener une coupe d'Europe à Manchester City ? Le temps et les résultats nous diront pour le plus grand plaisir des amoureux du ballon. Sous-titrage Société Radio-Canada